A cet égard, nous pouvons retenir pour ce Conseil présidentiel les décisions suivantes sur un montant de 400 milliards de francs CFA, qui va donc voir le doublement du projet intérieur, compte non tenu des investissements privés qui seront générés dans la région à la suite des investissements publics. Donc ça, c'est un programme minimal. Alors, ce programme, nous pouvons le retenir en quelques points, des points non exhaustifs, mais autour de 17 points, 18 même. Le premier, c'est d'abord le renforcement du maillage sécuritaire et la modernisation des localités frontalières de la région. Dans ce cadre, nous avons vu que la part réservée à l'axe 3 était relativement très faible, donc celle réservée à la gouvernance, à la paix et à la sécurité. Donc, le renforcement du maillage sécuritaire de la région doit rester une priorité. Et dans le budget additionnel, je crois qu'il faut réserver une part plus substantielle à ce volet. Deuxième mesure, c'est l'accélération du désenclavement intégral de la région, avec notamment la réalisation de la boucle du PACAO, qui doit être lancée aussi le jeudi, notamment Carantaba-Colibantan, Saré-Tané, et de la boucle du budget sud, mais également la programmation, la construction des ponts de Dioconda, du pont de Temento, du pont de CFA-Abanding. Ce sont les priorités. L'amélioration des conditions du transport fluvial, donc il va falloir changer le bac de Cédiou, et l'appui au renouvellement des véhicules de transport. Troisième mesure, c'est la vocation agricole de la région de Cédiou, par la relance des activités du domaine agricole communautaire de CFA, l'extension des aménagements agricoles, à travers le nouveau programme de désenclavement économique de la Casamance, le PEDEC, la mise en place des sociétés d'intensification de la production agricole, les TIPA, et voir dans quelle mesure ces zones de résilience agricole pourront être développées, le renforcement des producteurs en matériel agricole et en matériel d'élevage, mais aussi en unité de stockage et de transformation de la production, notamment à travers l'agropole sud, donner une orientation pour cette région. Quatrième décision, développer le cheptel régional et l'élevage par le biais du fonds de stabilisation des campagnes de vaccination et d'insémination artificielle. Cinquièmement, promouvoir la région de Cédiou comme hub national en matière d'aquaculture et de pisciculture, cela veut dire qu'il faut renforcer les moyens de l'Agence nationale de l'aquaculture, l'ANA, dans la région, à travers également les DAC et les étangs, parce que nous avions demandé que Cédiou soit la région aquaculture par excellence. accélérer la réception fonctionnelle du quai de pêche de Goudon et doter de trois camions frigorifiques au moins cette zone. Développer sixièmement un volet spécial de l'agropole sud, j'en ai parlé, à Cédiou pour accélérer l'industrialisation de la région et la création d'emplois locaux. Septièmement, engagé dans les meilleurs délais de la mise en oeuvre d'un vaste programme de construction et de réhabilitation de bâtiments et édifices publics, nous avons parlé de la sphère régionale, gouvernance préfecture, sous-préfecture et des locaux abritant les services de l'État. Huitième mesure, accélérer l'élaboration des plans directeurs d'urbanisme, des communes, ainsi que le développement de projets de 100 000 logements dans la région avec l'implication de la SNHLM et des sociétés immobilières privées. Neuf programmés à partir de 2023, dans une première phase, des aménagements de promovilles à Goudon et à Bunkilin. Et il faudra inclure un peu Marc Sassoum aussi, pour une petite unité, étant entendu que Seydoux a déjà eu une bonne part. Et on verra la suite pour les autres communes. Dixièmement, il faut accélérer l'électrification des localités de la région à travers le PUDC, le Pumont, la Sénélec et l'Azère et doter chaque commune de la région de 300 lampadaires solaires, ce qui déjà existe, ce qui est commandé existe. Il s'agit de mettre en œuvre, tout simplement. Onze, renforcer la couverture de la région en service de télécommunication, téléphone et Internet. Douze, engager la réhabilitation aux normes de l'aérodrome de Seydoux-CFA, donc poursuivre les efforts qui ont été engagés par le ministère de transport aérien et du tourisme, avec le soutien de l'État à travers le crédit hôtelier, pour mettre un réceptif aux normes dans la région, notamment ici à Seydoux. J'ai également accompagné Goudon et Bunkilé. Treize, accélérer la construction d'une maison de la jeunesse et de la citoyenneté ainsi que d'un centre de formation professionnelle pour Bunkilé, que c'est fait, mais pour Goudon et Seydoux. Et ça, je demande au maire aussi de faciliter les délibérations puisque parfois nous perdons beaucoup de temps à rendre la mise en œuvre, la mise à disposition des terrains par les communes. Vous avez, en chaque commune-chef-lieu de département, un centre de formation professionnelle et une maison de la jeunesse et de la citoyenneté. Quatorze, engager l'édification de l'ISEP de Seydoux ainsi que la programmation de la construction des salles de classe, des collèges et lycées dans une logique d'optimisation de la carte scolaire et dans le cadre de la résorption des abris provisoires, il faut également soutenir les DARA de la région. À ce niveau, sur les montants prévus pour 2023, il nous faut également une cartographie territoriale pour ce soutien aux DARA. 15 édifier un centre de formation professionnelle, je l'ai dit, notamment à Goudonp et à Seydoux puisque nous avons déjà un à Bunkilin. Et intensifier les formations du 3FPT et le financement de la DRJ dans chacun des départements engager un recrutement spécial au Kéhindaouni à raison de 100 par département, soit 300 en addition de ce qui a été fait. Déjà, nous avons ajouté au niveau de la SONAGET et du cadre de vue 375 pour la région et qui ont signé la semaine passée. Donc, en plus de ces 375, donc il y a 300 autres et 661, c'est ça. J'attends des élus qui nous mettent à disposition cela et que le ministre de la Jeunesse puisse prendre des dispositions en ce moment. 16, il faut assurer la préservation et la valorisation du patrimoine historique, des potentialités culturelles et des écosystèmes. notamment les forêts, les cours d'eau, les réserves naturelles de la région et surtout programmer le dragage régulier du fleuve Casamance. Seulement étonné par l'île du Diable, pourquoi voulez-vous qu'on... Il faut changer le nom si vous voulez qu'on aille là-bas. L'île du Diable. Il habitait, il me dit non. Elle n'est pas loin de Cédures, l'île du Diable. C'est la première fois que j'entends cette localité. C'est un site touristique, ornithologique, il y a des oiseaux. Bon, donc il faut parler qu'on voit votre île du Diable. C'est un nom Mandeng ou quoi ? J'ai juste l'île simplement. Est-ce qu'il y a le Diable à l'autre dans ce n'est pas ? Vas-y, explique. Oui. On l'appelle l'île du Diable parce qu'à l'époque de la colonisation, quand on abattait, on voulait défraîchir là-bas. Les colons voulaient s'installer aussi là-bas parce qu'il y avait eu une guerre entre les gens du Sud et puis les colons qui étaient installés au Fort-Pinay-la-Pratt. Et chaque fois, ils voulaient s'installer en fait là-bas. Et quand ils abattaient les gros arbres, le lendemain, ils revenaient, ils retrouvaient les arbres sur place. Mais alors, ça nous a poursuivis jusqu'à mon enfance. Quand j'avais, moi, je ne sais pas, 6 ans, 7 ans, on allait chercher un fruit, un raisin sauvage qu'on appelle... Comment on appelle encore ? C'est des raisins sauvages en tout cas très succulents. J'ai oublié là... Ah, oui, non, j'ai oublié le nom mandat. Koury-dien-dien. Voilà, Koury-dien-dien. Alors, on était obligés de s'empiffrer, on verrait toujours avec des diarrhées parce que tu n'osais pas rapporté dans ta pirogue, n'est-ce pas, ses fruits, à ses... Voilà pourquoi on l'appelle l'île au diable. Bon, belle histoire, hein ? Voilà. Bon, je ne sais pas quelles sont vos demandes pour ça, mais oui, peut-être c'est un site touristique assez intéressant. On pourrait voir, mais surtout, il faut assurer la sécurité dans le transport fluvial, hein, pour aller dans cette île. Ensuite, assurer donc le dragage du fleuve Casamance. ça, c'est déjà dans les décisions arrêtées. Un 17e mesure renforcer les structures sanitaires de la région, construction ou réhabilitation des postes et centres de santé, et créer en ressources humaines, équipements médicaux, ambulances, en complémentarité avec l'hôpital régional Amadou-Tidyanba de CEU. Mettre en oeuvre un programme spécial d'appui et de modernisation des cités religieuses de la région. Ce programme d'investissement, vous le savez, auquel il faut rajouter le rallongement de la piste de l'aérodrome de CEU, qui doit passer de 1 500 à 2 000 mètres, devra nous permettre sous ajustement d'être à 400 milliards contre non tenus, comme je l'ai dit, des investissements privés. sur le programme triennal d'investissement prioritaire. Ceci confirme ma volonté et l'engagement du gouvernement à amplifier l'essor de la région de CEU en un territoire vital pour notre pays. J'insiste dès lors, j'invite dès lors le Premier ministre et son gouvernement à veiller à la mise en œuvre en mode fast track de ce nouveau programme et à en assurer le suivi rapproché avec les ministres sectoriels en relation avec les acteurs territoriaux qui sont nos élus et aussi notre administration territoriale dans l'esprit de l'acte 3 de la décentralisation.